Good morning business, business today. Et alors il y a déjà plein de bruit pour cette petite fête dans ce studio, c'est une bonne nouvelle vous nous dites Bertrand Dumasie, PDG d'Edenred. Non mais c'est vrai, vous le prenez comme ça, vous vous dites ah enfin il y a une petite fête organisée avec vos salariés, c'est vraiment un moment symbolique important. Oui c'est un moment symbolique important parce que ça marque le changement de dimension de la maison, puis la disruption profonde qu'on a menée depuis 6-7 ans. Et donc il faut savoir savourer les étapes qui sont franchies, donc c'est une conséquence, c'est le reflet de quelque chose, c'est une étape et on va la savourer pour avoir beaucoup d'énergie dès lundi matin pour continuer à croître. Non et puis on va être clair, on attendait ça quand même depuis longtemps, ça faisait un moment qu'on entendait Edenred sera le prochain à entrer au CAC 40, c'est votre réussite ? Alors encore une fois c'est la réussite des 12 000 collaborateurs d'Edenred, on ne réussit jamais seul, c'est la première chose. Et la deuxième, on ne réussit jamais sans ses prédécesseurs. Tout ce qu'on a fait ces dernières années, c'est-à-dire doubler la taille de la maison, multiplier par 4 la capitalisation boursière, on n'a pu le faire que parce que d'autres sont rentrés dans la carrière avant nous. Et donc du fond du cœur je les remercie tous, les anciens d'Edenred mais aussi les nouveaux. Mais justement quand même Edenred, quelle histoire ? Il faut quand même rappeler, ancienne filiale d'Accord qui se développe sur le titre restaurant, votre histoire elle est quand même très liée à la digitalisation. À un moment il y a un pivot qui est pris et ça fonctionne, vous êtes en avance et c'est là quand même que tout change. C'est là où tout change effectivement, c'est la volonté d'aller chercher des objectifs ambitieux en disant mais on va disrupter entièrement la maison, on va surfer sur la vague de la digitalisation et l'internationalisation et cette idée toute simple au départ qui était un petit bout de papier est devenue une entreprise qui produit des avantages aux salariés, des solutions de mobilité professionnelle dans 46 pays pour 52 millions d'utilisateurs. Donc oui il y a un moment de cristallisation. Et ça n'a pas dû être facile quand même, le moment où vous dites on va tout miser sur la digitalisation, j'imagine que même en interne on ne vous suit pas toujours. Non, en fait ce que j'ai constaté c'est que vous avez un tiers de pionniers qui disent chouette allez on y va, un tiers qui dit on verra bien et un tiers qui dit non en fait ça ne m'intéresse pas. Et le changement n'est jamais facile, le monde qui change n'est pas facile mais avec un peu d'enthousiasme on y arrive toujours. Bertrand Dumasie, le ticket resto dont on parle c'était votre atout principal, votre carte maîtresse. Est-ce qu'aujourd'hui le ticket resto il vous colle pas un petit peu trop à la peau parce que c'est plus que 44% de votre chiffre d'affaires ? Et puis on voit bien dans vos interventions aussi, dans la manière dont Eden Red se développe, que vous voulez mettre en avant que Eden Red c'est pas que le ticket resto, vous faites aussi beaucoup de choses. Oui, alors le ticket restaurant reste un produit phare, c'est un produit merveilleux, c'est des français qui l'ont inventé, c'est désormais dans 45 pays, c'est en croissance. Enfin, ce que je veux porter comme message aussi aujourd'hui c'est vive la France, on est capable de faire des trucs à l'échelle mondiale, en forte croissance et du bon capitalisme en France, c'est la première chose. Mais c'est pas parce qu'on a ce produit phare qu'on peut pas faire d'autres choses. Vous avez du mal à faire connaître le reste ? Parce qu'il y a beaucoup de choses, la liste elle est longue mais c'est des choses qu'on connaît beaucoup moins. Les tickets mobilité pour les péages, le carburant, les parkings, les cartes cadeaux KDO, c'est vous aussi ? Oui, absolument. Alors on n'a pas de mal à le faire connaître auprès de nos clients. On a 1 million de clients dans le monde et 52 millions d'utilisateurs et on est en croissance de 25% l'année dernière, 27% sur le premier trimestre de l'année 2023. Donc auprès de nos clients et de nos utilisateurs, le feu prend. Après, on n'a pas investi énormément d'argent dans notre marque et donc il faut être patient petit à petit en réexpliquant les choses. Oui, les gens comprendront qu'on a une gamme complète de produits et services, davantage aux salariés de mobilité professionnelle. Et davantage salariés au sens large. On vous voit même sur les questions de paiement fractionné. On a reçu une boîte avec laquelle vous avez fait des accords dernièrement. C'est quoi la prochaine innovation ? C'est quoi la prochaine marche ? Alors la prochaine marche, ça va être le déploiement d'une offre qu'on appelle Engagement. Donc avec le rachat de Reward Gateway, qui est une entreprise très présente en Angleterre, aux Etats-Unis et en Australie. On va prendre leurs produits, ce qu'on appelle par exemple l'Employee Savings. Donc vous êtes un salarié de BFM Business. Vous avez une application sur laquelle vous allez pouvoir faire des achats sur des milliers de marchands digitaux. Et en faisant ces achats, vous allez avoir un discount parce que BFM Business fait partie des services que nous proposons. Donc l'engagement aux salariés au travers de ce qu'on appelle l'Employee Savings, mais aussi le bien-être, qui sont des choses qu'on voit se développer en Europe du Nord. C'est la prochaine vague de croissance pour Eden Red. Bertrand Dumasie, ça change quoi cette entrée au CAC 40 pour votre entreprise Eden Red dans une semaine ? Alors ça change d'abord probablement une fierté encore accrue, puisque c'est la reconnaissance du changement de dimension d'Eden Red. La deuxième chose que ça change, c'est peut-être une marque employeur un petit peu plus forte, et on en a besoin puisqu'on va recruter en 2023 à peu près 3000 personnes. Et donc probablement qu'être au CAC 40 va faire un petit peu plus parler de nous et donner un peu plus envie de nous rejoindre partout dans le monde. Ensuite, pour développer Eden Red, il faut investir. Pour investir, il faut des ressources d'investissement. Et donc aller chercher sur les marchés de capitaux de l'argent fait partie du développement d'Eden Red en étant au CAC 40, probablement plus d'accès et un peu moins cher. Vous avez un très beau parcours boursier, 165% sur 10 ans, 19% depuis le début de l'année, 1er janvier. Une capille plus grosse que Carrefour quand même. Il y a des symboles importants. Alors c'est deux métiers différents et on est dans notre ligne d'eau. Donc chacun fait du mieux qu'il peut dans la ligne d'eau qui lui est donnée. Et vous visez quoi ? Alors moi, on vise quoi ? On l'a dit, 2030, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec doublé la croissance organique. Donc on vise plus de croissance. Nos marchés sont très sous-pénétrés. Et donc chaque fois que je vois un salarié qui n'a pas les services Eden Red, j'ai mal au cœur pour lui. Parce qu'avec les services Eden Red, la vie c'est vraiment mieux. Mais il y en a d'autres, il y a des concurrents aussi. C'est ouvert le marché. Bien sûr, mais comme c'est un grand marché et un marché mondial, il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Votre métier c'est quand même de gérer la trésorerie qu'on vous confie, que vous confie les entreprises et qui après sont tirées par les salariés. Ou pas, on est dans un monde de conjoncture et les taux ont grimpé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. A nous de gérer avec beaucoup de sérieux l'argent qui nous est confié. Cet argent ne nous appartient pas. On en gère à peu près 40 milliards dans l'année. Donc comptez sur nous pour continuer à faire ça très bien. Merci beaucoup Bertrand Dumasie, PDG d'Eden Red, d'avoir été notre invité ce matin.